Une autre semaine de négociations bat son plein, analysons donc les événements clés qui pourraient secouer les marchés. Mon invité est David Starkey, responsable FX, analyste options et actions chez Cambridge Global Payments dans le cadre de l'aperçu des événements clés de cette semaine. David, cette semaine nous apprendrons les ventes aux détails américaines et les chiffres de confiance. Ces données précèdent la réunion de la Fed programmée le 16 décembre. La saison clé du shopping approche à grands pas. Quel est votre sentiment à l'égard de la santé générale de l'économie américaine ? Nous avons récemment appris des chiffres très solides sur le plan de l'emploi hors secteur agricole. Le taux de chômage se situe à son plus bas sur 7 ans, tout comme il y a un mois. Nous sommes optimistes à l'égard des données sur la confiance des consommateurs. Pour ce qui est des ventes aux détails, la situation semble être un peu confuse ici. Les données sur les ventes enregistrées lors du Black Friday ont montré une baisse. L'augmentation en termes d'achats en ligne et de shopping mobile n'a pas suffi à compenser la baisse dans les circuits de distribution traditionnels. Pourtant, je crois que l'impact sur le taux de change du dollar sera de courte durée. Même si nous voyons un certain impact négatif, je ne crois pas qu'il puisse vraiment affecter la prise de décision la semaine prochaine. Parlons de la Nouvelle-Zélande et d'une baisse de taux potentiel par la RBNZ. C'est la réunion finale de la Banque de Réserve cette année. Verrons-nous une réduction lors de cette réunion ? Ou bien la Banque va-t-elle attendre la décision de la Fed pour évaluer d'abord les mouvements potentiels des devises ? Toute intervention de la RBNZ pourrait aboutir à une augmentation de la volatilité dans le Kiwi. Il s'est établi à un niveau relativement robuste depuis quelques semaines et sa récente appréciation contre le dollar américain et le dollar australien ne plaît pas trop au gouverneur de la RBNZ, Graham Wheeler. Indépendamment de la décision sur les taux, il est fort probable qu'il va se prononcer de manière très négative à ce sujet lors de la conférence de presse. Si nous voyons une baisse de taux, ça va être un mouvement tout à fait équilibré vu la surchauffe sur le marché immobilier local, surtout à Auckland. Ainsi, la RBNZ sera très prudente pour ne pas jeter d'huile dans le feu. Dans un contexte de la baisse continue des prix des produits laitiers et du ralentissement économique à l'échelle mondiale, il reste sûrement de la place pour une baisse de taux en Nouvelle-Zélande. S'ils ne réduisent pas les taux ce mois-ci, cela va se produire au début de 2016. Jeudi nous apporte la décision sur les taux de la BNS, juste après le réexamen de la politique monétaire par la BCE. La Banque nationale suisse a-t-elle l'intention d'adopter une approche attentiste dans un contexte des mesures peu agressives de la BCE ? Oui, je crois que le rebond des titres libellés en euros déclenché par une approche moins belliciste de la BCE annoncée par Mario Draghi la semaine passée laisse de la place à une attitude attentiste en 2016. Ils seront heureux de voir l'euro se renforcer en tout petit peu, ce qui va alléger la pression exercée sur le franc. En toute logique, la BNS va tirer profit de cette situation. Enfin, David, quels sont d'autres événements à surveiller cette semaine ? Nous surveillons les tendances actuelles parce que les gens semblent rétablir leur position courte sur l'euro avant la décision de la Fed la semaine prochaine. Le rebond de l'euro-dollar que nous avons observé la semaine dernière a surpris les marchés. Bien que la BCE ait été moins belliciste, elle a quand même élargi son programme d'assouplissement quantitatif et a baissé les taux de dépôt à leur plus bas historique. Le rebond de l'euro-dollar semble être temporaire car le timing potentiel du relèvement des taux par la Fed approche à grands pas. Les marchés attendent avec impatience la semaine prochaine et à 1,09, nous nous dirigeons vers 1,10. Vous avez entendu les propos de David Stark et de Cambridge Global Payments. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le site de Ducascopy TV car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. A très vite !